Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour ce nouveau rendez-vous géopolitique de Nantes Université. A presque deux ans du début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il était important de reparler à nouveau de ces terribles guerres à nos portes par laquelle Vladimir Poutine tente de remettre l'Ukraine à la botte de Moscou, de parler de cette guerre qui est aussi notre guerre. Pour reprendre le titre de l'ouvrage qui est le vôtre, Nicolas Tenzer, je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui à Nantes pour nous parler notamment de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire. Monsieur Tenzer, vous êtes philosophe politique, expert des questions stratégiques. Vous êtes notamment enseignant à Sciences Po et dans l'ouvrage que vous nous proposez, vous réfléchissez aux causes de cette conflagration. Je rappelle que c'est la plus importante guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et vous proposez des pistes pour y faire face. Vous engagez les lecteurs à accepter le fait que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est pas une guerre étrangère et vous appelez à un sursaut européen pour aider les Ukrainiens à mettre un terme définitif aux aventures du Kremlin, insistant sur le fait que ne pas le faire conduirait immanquablement la Russie à aller encore plus loin en mettant à mal ou en mettant tout simplement à bas tout l'ordre international bâti depuis 1945. Alors dans cet ouvrage dont je recommande la lecture, vous proposez aussi une stratégie pour l'après. Cet après que vous appelez d'ores et déjà anticipé et à préparer pour éviter bien sûr que ne se renouvellent plus tard les affres et les erreurs que nous avons connues et que nous continuons de connaître. Alors on a beaucoup parlé ici dans ce cycle géopolitique des causes de cette guerre, de l'aveuglement notamment de l'Occident, pour reprendre les mots de l'éditorialiste du Monde, Sylvie Kaufmann, qui était venue nous en parler. On va surtout avec vous parler du présent et du futur, mais un mot quand même sur les causes, M. Tenzer. Sur l'avant, vous partagez, je crois, les analyses de Sylvie Kaufmann. On a tout laissé passer à Poutine depuis 1999 en répondant à tous les lanceurs d'alerte cette phrase qui revient souvent dans votre ouvrage. Il ne faut pas exagérer. Exactement. Merci à vous, Éric. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux aujourd'hui. Un plaisir de vous rencontrer. Je vais directement répondre à votre question. Oui, c'est-à-dire que depuis 1999, c'est-à-dire le moment où Poutine, Premier ministre, avant d'être président en 2000, a lancé la seconde guerre de Tchétchénie, ayant lui-même fabriqué avec le FSB, les services de sécurité russes, trois bombardements à Moscou dans des villes avoisinantes qui ont tué un certain nombre de civils russes. Et il les a imputés à des, je cite, terroristes tchétchènes, alors que c'était le FSB qui les avait provoqués. Il avait fait ça pour lancer cette guerre qui était déjà une guerre d'extermination et d'annihilation contre le peuple tchétchène, donc totalement fabriquée, commençant par un bain de sang de russes, puisqu'il n'y a aucun scrupule de la part de Poutine là-dessus. On y reviendra sans doute de faire tuer ou de tuer directement ses propres citoyens. Ça a été quelque chose, cette seconde guerre de Tchétchénie, d'absolument abominable, avec des techniques qui se sont répétées après en Syrie et en Ukraine. Meurtre délibéré d'enfants, de femmes, tués directement, à bout portant, exterminés par tous les moyens. Là aussi, sans arrêt, frappent sur des hôpitaux, sur des écoles, sur des marchés, sur des terrains de jeux d'enfants. Et tout ceci s'est répété. Tout ceci s'est répété, en fait, pendant 24 ans. Ça s'est répété en Géorgie, un peu moins en termes de volume, si j'ose dire, de meurtre que dans les autres pays. Ça s'est répété en Ukraine depuis 2014, parce que nous disons aujourd'hui que nous célébrons le deuxième anniversaire de la guerre russe contre l'Ukraine. En fait, nous devons dire que nous célébrons, triste célébration en fait, le dixième anniversaire de cette guerre, qui a commencé en 2014 par l'invasion du Donbass et l'attaque, invasion, fausse annexation sur la Crimée. Et puis, en partir de 2015, vous avez eu une présence massive des troupes russes en Syrie, qui se sont adjointes au régime de Bachar el-Assad, probablement le pire criminel contre l'humanité du XXIe siècle, avec Béchir au Soudan et Poutine lui-même. Donc, là aussi, attaque délibérée des forces russes, qui continuent encore aujourd'hui dans la région d'Idlib, contre des écoles, contre des hôpitaux, contre des bâtiments d'habitation civile. Je rappellerai toujours que, rien qu'en Syrie, les forces de Poutine ont tué plus de civils syriens que même Daesh. Et d'ailleurs, si on prend la totalité des victimes civiles de Poutine dans l'ensemble des pays, auxquels il faudrait ajouter, bien sûr, aussi un certain nombre de pays d'Afrique, on pourrait ajouter la complicité avec la jeune Birmane, avec les gouvernements également oppressifs, au Nicaragua, à Cuba et au Venezuela. On pourrait ajouter le fait que Poutine soutient également le mouvement terroriste Hamas. Mais globalement, on peut dire que le nombre de victimes civiles du régime de Poutine est supérieur globalement et de loin à l'ensemble des victimes civiles de mouvements terroristes comme Daesh, Al-Qaïda et le Hamas. Ça, c'est la réalité. Et donc, devant cela, on a continué à considérer Poutine et son régime comme un président normal, on prend une autre expression dans un autre contexte, et un régime normal. Un certain nombre de dirigeants occidentaux, y compris chez nous, on dit qu'on va pouvoir serrer la main de Vladimir Poutine, on va l'appeler Vladimir et pas M. Poutine, on va le tutoyer éventuellement pour les dirigeants français. En anglais, c'est plus compliqué. Bon, mais on n'a pas vu que derrière, vous aviez quelqu'un qui était profondément un terroriste, qui accomplissait le même type d'actes que les mouvements terroristes internationaux. Et si vous préférez faire une autre comparaison qu'avec les mouvements terroristes, vous pouvez dire que c'est une sorte de Totorina, vous savez, le chef mafieux italien, célèbre pour, je dirais, ses crimes et sa cruauté, d'ailleurs, personnelle dans l'exécution de ses crimes. Voilà, c'est tout. Vous aviez une sorte de petit mafieux. Et on a détourné le regard. C'est-à-dire qu'au-delà de cela, sur le plan de l'agenda international, on a laissé Poutine déterminer l'ordre du jour. C'est lui qui a donné le là. Et nous, nous avons été, voire nous sommes encore, en grande partie, on y reviendra peut-être, en réaction par rapport à Poutine, et non pas dans une forme d'initiative pour définir nos propres objectifs et nos propres visions. On a réagi. Et je pense que ça, c'est un des vrais problèmes. Et pour reprendre, effectivement, le titre du livre de Sylvie Kaufman, voilà, les aveuglés, effectivement, nous avons été complètement aveuglés. Et le propos du livre, mais je ne veux pas être trop long dans ma première réponse, c'est d'essayer de comprendre comment, au-delà de l'ensemble des raisons liées aux compromissions, à la corruption, à l'absence de sens moral, à la lâcheté, la peur, il y a aussi un certain nombre de facteurs intellectuels et de réseaux intellectuels qui expliquent cette faillite globale de la plupart des dirigeants occidentaux devant la réalité du régime russe. Alors, il y a les Occidentaux, les Européens, qui se sont laissés aveuglés. Il y a évidemment les Russes, au premier chef, qui se sont laissés aveuglés. Cette guerre contre l'Ukraine, c'est la guerre de Poutine contre l'Ukraine ou c'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, consciemment ou non, qui pensent très sincèrement que l'Ukraine fait partie de la Russie ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Je vais juste essayer, avant de répondre plus directement à votre question, de remonter à juste quelques années. Chaque fois qu'avant la guerre, j'allais en Ukraine, je suis allé une vingtaine de fois, je suis allé trois fois depuis le début de la Nouvelle Guerre, enfin, j'étais allé vingt fois avant, j'avais ce genre de discussion avec mes amis ukrainiens. Et très souvent, je m'opposais à eux, je dois dire. Je n'étais pas d'accord avec eux parce qu'ils me disaient qu'il y a quelque chose de consubstantiel dans la Russie qui en fait une puissance criminelle. Il n'y aura jamais de paix possible avec la Russie et avec les Russes parce que, tout simplement, ils sont fascinés. Et ils sont, dans leur logique même, dans leur esprit, dans leur compréhension des choses, ou leur incompréhension des choses. Ils sont hostiles à nous, comme ils le sont d'ailleurs, à tout autre peuple de l'ex-empire soviétique, au Belarus, en Moldavie, voire dans les Pays-Baltes, etc. Ils ne considèrent pas qu'il y ait une possibilité d'indépendance et une autre nation qu'elle-même, la Russie. Et moi, je leur rétorquais à ce moment-là, je leur rétorquais, écoutez, non, d'abord, il n'y a pas d'ADN d'un peuple quelconque, que ce soit le peuple russe, chinois, français, allemand, espagnol, italien, américain, etc. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'âme des peuples. Ça, ça fait partie des faux concepts, etc. Il y a juste une question politique. C'est de savoir comment un régime agit, qu'il s'agisse, bien sûr, de l'ancienne URSS, dont Raymond Aron disait, après tout, si on n'avait pas eu l'idéologie communiste, on n'aurait pas eu exactement la même politique de l'URSS. C'est tout à fait évident. On peut dire exactement la même chose de Poutine. Et qu'ensuite, il y a une imprégnation, malgré tout, du régime, et notamment dans le cas soviétique, puis russe, avec une certaine continuité, et beaucoup de différences aussi, il y a quand même 97 années d'imprégnation idéologique, qui font que ça a façonné l'âme, effectivement, des Russes, et leur représentation de la réalité, y compris sur la question de l'Ukraine. Donc, je leur disais à ces amis ukrainiens, n'essentialisons pas les choses. Aujourd'hui, je dois dire que j'aurais un propos un peu plus nuancé que celui que j'avais avant. C'est-à-dire que je suis toujours sur la même chose, sur l'âme des peuples, etc. Mais j'ai vraiment l'impression, connaissant aussi la Russie, je suis allée très souvent, j'y ai même enseigné pendant deux ans, entre 2006 et 2008, j'ai l'impression que, même chez les dissidents aujourd'hui, ou une partie d'entre eux, il n'y a pas encore une acceptation profonde que la Russie, en raison de ce qu'elle a fait, non pas en raison de ce qu'elle est, mais en raison de ce qu'elle a fait, est une petite, misérable nation, comme l'Allemagne nazie, et pour les mêmes raisons. Ce n'est pas la Grande-Allemagne, il n'y a plus de Grande-Allemagne, Dieu merci, il n'y a pas de Grande-Russie, il ne doit plus y avoir jamais de Grande-Russie. La fierté russe s'est terminée à tout jamais. Et je pense qu'il faut que cela imprègne l'âme des Russes. En raison de ce qu'ils ont fait, pas en raison, encore une fois, d'une naissance. Et je pense qu'il y a, effectivement, du côté d'une grande partie de la population russe, y compris de ceux qui protestent contre Poutine, parce que c'est l'oppression, parce que c'est la dictature, parce que c'est la peur qui l'entraîne dans toute une nation, l'absence de développement, la guerre avec les morts russes, que cela entraîne. Mais j'ai vu certains de ces dissidents, là aussi, pas tous, je fais des exceptions, comme ce Kastarov, comme mon ami qui est en prison, Karamonsa, Vladimir Karamonsa, et son épouse qui pourcuit son combat, Evgenia, je fais des exceptions, même avec Ilian Yashin, avec aussi des gens comme Yuri Dmitriev, enfin, quelques autres. Mais j'ai vu chez un certain nombre de dissidents le refus de considérer qu'il y avait une faute, de reconnaître que la Russie devait être envahie parce que Karl Jaspers, à propos de l'Allemagne, appelait la responsabilité collective, ou plutôt la culpabilité collective. Il y a une culpabilité individuelle des Russes qui ont tué ou qui ont donné des ordres, une culpabilité d'ordre judiciaire. Mais derrière, il doit y avoir un sentiment de culpabilité morale collective. Une forme de pardon, même pour des gens qui ne sont pas responsables, même pour des gens qui ont protesté. Mais je pense que les Russes, aujourd'hui, ne sont pas prêts. Et moi, j'ai vu, par exemple, je vous donnerai un dernier exemple pour ne pas être trop long, je voyais quelqu'un qui est une dissidente russe que j'aime beaucoup pour ce qu'elle fait, qui est un courage par rapport à la dictature de Poutine, je n'ai pas son nom, exceptionnel, et qui a écrit, il y a à peu près un an et demi, dans le monde, une tribune, refusant, vous savez, ce qui était en question à l'époque, c'était le refus d'accorder des visas aux touristes russes, qui étaient souvent exploités par des tas de gens très riches pour vivre vraiment, voilà, et se gaver, pour certains, en Europe. Et puis, ça pouvait apparaître aussi comme une forme de passoire où venaient des gens un peu incontrôlés qui voulaient tout à fait autre chose que passer des vacances. Et donc, elle refusait cette perspective-là que défendaient plusieurs personnes, dont moi, mais aussi un certain nombre de dirigeants européens, notamment, d'ailleurs, des Pays-Bas, de Pologne, etc., en disant, mais vous imaginez, c'est une prison des peuples, vous allez nous enfermer, nous ne serons plus libres de sortir, ça va être terrible, etc., etc. Mais dans cet article, il n'y avait pas un seul mot pour les Ukrainiens. Pas un seul mot. C'est-à-dire que même le sentiment de compassion, le fait que ce peuple existe, qu'il était présent, ça n'existe pas. Ça me rappelle une histoire que me racontait une amie journaliste qui avait été en Inde, qui se promenait un jour avec une indienne, des hauts castes de l'Inde, et puis, qui passe devant un square où jouaient des enfants. Et cette amie française dit à cette femme des hauts castes de l'Inde, « Oh, c'est incroyable, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant d'enfants qui jouaient dans ce square. » Et l'autre personne des hauts de classe dit « Il y a des enfants, je n'en vois pas. » Pourquoi ? Parce que c'était des enfants des basse-castes. Donc on ne les voit pas. Et je pense qu'il y a, du côté d'un certain nombre de Russes aujourd'hui, un refus de considérer qu'il y a une nation ukrainienne, ou qu'il y a une nation bélarusse, ou qu'il y a une nation moldave, ou qu'il y a une nation, même lituanienne, estonienne, ou lettonne. Et voilà, c'est ça, effectivement, là-dessus que je vois la grande difficulté aujourd'hui de cet avenir aussi futur de la Russie, de cet apprentissage, effectivement, du crime et du mal. Et cette incapacité à reconnaître l'existence de la nation ukrainienne, elle apparaît extrêmement fortement dans une phrase de Dmitri Medvedev que vous citez dans votre ouvrage, Dmitri Medvedev, l'ancien président russe. L'existence, je le cite, l'existence de l'Ukraine sous quelque forme que ce soit est mortellement dangereuse pour les Ukrainiens, car la présence d'un État indépendant sur les terres historiques russes sera toujours un motif de guerre, quel que soit celui qui sera au gouvernail de cette formation cancéreuse qui a pour nom l'Ukraine. Même s'ils nous détestent, les Ukrainiens comprendront que la vie dans un grand État commun est meilleure que la mort. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, effectivement, on a effectivement l'exemple extrême, presque caricatural, effectivement, du propagandiste russe, l'ancien président, ancien Premier ministre, espèce de marionnette de Poutine, régulièrement alcoolique lorsqu'il fait ses déclarations par ailleurs, mais peu importe, mais qui exprime, effectivement, uniquement ce qu'est le sentiment de Poutine lui-même. C'est-à-dire que l'Ukraine n'a pas le droit à l'existence. Et non seulement Medvedev le dit, mais beaucoup d'autres dirigeants. C'est quelque chose qui est repris fréquemment dans l'ensemble des chaînes de propagande, d'ailleurs, de la Russie, qui dénie totalement à l'Ukraine le droit d'exister. Ce sont des unmens, comme on dirait en allemand, des non-hommes, des non-êtres vivants. Et soit ils se soumettent, ils s'intègrent, c'est-à-dire qu'ils sont dominés, en forme d'esclavage, parce que ça restera des untermenschen, pour le coup, des sous-hommes, dans l'esprit des Russes aujourd'hui, comme l'étaient les slaves dans la représentation démente de Hitler. soit on les rend à leur non-existence sur le plan physique. On les élimine. Et quand on voit d'ailleurs ce que les Russes ont entrepris de faire en Ukraine, avec, il ne faut pas l'oublier, quand même présemblablement, plusieurs centaines de milliers de morts civiles, rien qu'à Mariupol, il y en a entre 50 000 et 100 000, avec les massacres que l'on a vus, à Boucha, à Izium, à Bordianca, je me rappellerai toujours Boucha, j'y suis allé en avril 2022, trois semaines après les massacres, discutant, voilà, et toutes les scènes que l'on raconte, que l'on a vues, cent fois, évidemment, racontées aussi, vous l'avez entendu dans la presse, sur les journaux télévisés, etc. Mais, on pourrait rajouter, voilà, les enfants, qui sont parfois à bout tué, il y a aussi des scènes terribles, à bout portant devant les yeux, devant leurs parents. Des choses qui ressemblent, venant d'une famille qui a subi directement cela, des scènes, effectivement, qui sont celles de la Shoah. Et en plus, bien sûr, ce que l'on voit aussi, et là aussi, ressemblance avec le régime nazi, des autodafés, c'est-à-dire que les livres ukrainiens que les Russes prennent des bibliothèques ukrainiennes sont systématiquement brûlés. Et avant, en Crimée occupée depuis 2014, systématiquement, tous les livres tatars, des tatars, les monuments tatars, au-delà des hommes, étaient également détruits. Donc, c'est vraiment une volonté génocidaire qu'on a retrouvée, non seulement pour ne pas parler que de Hitler, qu'on a retrouvée du côté des Serbes de Bosnie, qu'on a retrouvée, évidemment, Rwanda, qu'on a pu retrouver au Soudan, qu'on a pu retrouver dans d'autres pays, malheureusement aussi. Alors, il y a un fil rouge, vous revenez largement là-dessus dans votre livre, un fil rouge dans l'action, dans la politique de Poutine, qu'elle soit en Ukraine, en Syrie, en Tchétchénie auparavant. C'est ce projet global, la destruction des principes mis en place après Nuremberg, la Charte des Nations Unies, l'inviolabilité des frontières, le droit humanitaire international, la responsabilité de protéger. Ça, c'est assez étonnant quand on sait que la diplomatie russe n'avait que ces concepts à la bouche il y a encore 10-15 ans. Oui, la diplomatie russe comme avant la diplomatie soviétique, mais disons que la diplomatie soviétique d'ailleurs sauvait les formes. On ne peut pas dire qu'elle faisait des choses extraordinaires, sur le fond, mais sauvait les formes. On retrouve aujourd'hui d'ailleurs de manière assez extraordinaire, exploitant d'ailleurs aussi nos propres fautes, notamment ce qu'on appelle parfois en anglais les doubles standards, les deux poids, deux mesures. On retrouve effectivement Poutine dénoncer par exemple les crimes de guerre, voire de génocide perpétrés par Israël effectivement sur les territoires de Gaza. Donc il retourne complètement, évidemment. C'est une vieille technique d'ailleurs de tous les propagandistes depuis toujours, à l'ouestaboutisme. C'est-à-dire que dès qu'on dénonce les crimes de Bashar al-Assad ou de Poutine ou de je ne sais pas quoi, on dit quand même les Américains au Vietnam ou les Américains en Irak, etc. Non, chaque chose est différente, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les Américains étaient toujours parfaits, ni d'ailleurs nous-mêmes, ni qui que ce soit. Mais c'est une manière de retourner. Mais pour revenir au fond du problème, je pense que ça, c'est effectivement la vraie visée idéologique. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, pourquoi est-ce qu'il en veut tellement à l'Ukraine ou au Bélarusse ou à d'autres, c'est qu'il d'abord, il ne supporte pas l'idée qu'il y ait une démocratie forte, remplie de succès, à ses côtés. Mais de manière générale, ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'une nation, et en particulier la Russie, soit liée par des principes internationaux, comme la punition des crimes imprescriptibles, on y reviendra peut-être un peu, de manière plus détaillée, comme le principe de la souveraineté des États à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, comme effectivement l'interdiction d'agresser un autre État. Enfin bon, il y a plein de choses. C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Et en fait, le grand problème, c'est que nous n'avons pas compris, non seulement que du côté de Poutine, le crime était le message, notamment les crimes perpétrés en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, en Ukraine, avant même 2022, mais que l'autre message de Poutine, c'était finalement une forme de prophétie. C'est-à-dire que vous voyez, vous, Occident, soi-disant défenseur des valeurs, pront à respecter vos principes, à jouer les donneurs de leçons, ou les perles à morale, etc. Quand je fais tout ce que je fais, vous ne dites rien. Et ça a été, je crois, l'une des fautes, on venait sur les questions des fautes ou de l'aveuglement, l'une des grandes fautes, je dirais, de notre côté, enfin, à nous, je dirais, occidentaux, c'est de ne pas avoir réagi à un certain moment. Ou tout simplement, pour prendre la phrase trop citée de Camus, vous savez, mal nommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde. Mais là, effectivement, nous n'avons pas voulu nommer les choses. Je vais vous donner un seul exemple. Alors que Poutine commettait ses crimes massifs contre l'humanité en Syrie à partir de 2015, depuis 2016, notamment au moment du siège et de la chute d'Alep, puis à continuer, vous avez eu un certain nombre de dirigeants ou d'autorités de l'ONU qui, au Conseil de sécurité de l'ONU, ont dit, nous demandons instamment à M. Poutine ou à la Russie de faire pression sur le régime de Bachar el-Assad pour qu'il soit plus modéré dans la perpétuation de ses forfaits. Donc, en gros, on demandait à un État criminel qui commettait au plein jour les crimes les plus abominables. Rappelons-nous ce que disait notre ambassadeur à l'époque aux Nations Unies, François Delatte, qui comparait Alep, à Guernica, et je pense que c'était une comparaison très juste et très forte. Eh bien, on demandait effectivement à un État criminel qui commettait les crimes les pires de demander à un autre État criminel qui en commettait tout autant, un peu plus encore, certes, d'être plus modéré. C'était une moquerie invraisemblable. Et on s'en résuissait. Rappelez-vous également en 2018 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 en Russie ? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde de foot. Bon, et la Coupe du Monde de foot, moi, je me rappelle avoir été un des rares en France. Il y avait aussi un homme politique, peu importe d'ailleurs que vous partagiez ou moi, c'est vu sur d'autres choses, mais enfin, qui a été là-dessus très clair, qui était Yannick Jadot. nous étions un des rares à demander le boycott de cette Coupe du Monde en disant, mais comment peut-on accepter que se tienne un événement festif, joyeux, vous allez avoir des supporters, enthousiastes, même un président français qui était très enthousiaste à ce moment-là, on se rappelle certaines photos, voilà, qui se rendent à Moscou et les clameurs des supporters couvrir les cris des suppliciés. Je trouve que ça aussi, c'était un grand moment d'incohérence, de velerie morale, mais plus que cela, je ne veux pas rester dans le jugement moral, parce que je pense que sur les questions stratégiques, le jugement moral nous informe, mais il ne faut pas en rester là. Ça a été une forme surtout d'aveuglement stratégique, parce qu'on n'a pas compris que Poutine, quand, je le dis clairement, Emmanuel Macron a félicité Vladimir Poutine pour la superbe, je cite, organisation de la Coupe du Monde. Les seuls qui ont sauvé l'honneur à ce moment-là, c'était un groupe punk russe, les Pussy Riot, et vous vous rappelez peut-être à un moment, elles sont venues, elles sont intervenues, elles étaient quand même courageuses, c'était extraordinairement courageuses ces femmes, sur le stade, pour perturber le match. Ce sont les seuls. Elles se sont fait coffrer après, etc. C'est prévisible, elles le savaient d'ailleurs. Mais voilà, et je pense que tout ceci est indicateur, est un signe aussi de nos propres turpitudes, mais surtout que ces turpitudes ont des conséquences, encore une fois, sur le plan stratégique. Je n'en reste pas, encore une fois, au plan strictement moral. Alors un dernier mot, monsieur Tenzer, sur le passé, avant d'évoquer, évidemment, le présent, les défis du moment. Cette guerre, pour vous, c'est une guerre coloniale, une guerre néo-impériale, et est-ce qu'elle a aussi été rendue, d'après vous, possible, par le fait, finalement, qu'il n'y ait jamais eu de grands procès, des crimes du communisme ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, oui, il n'y a pas eu de procès du crime du communisme, ni d'ailleurs du communisme soviétique, ni du communisme chinois, en parenthèse, plus de quelques autres communismes dans le monde, Cuba, etc. Il n'y a pas eu, effectivement, la même attention sur le communisme qu'il y en a eu, malgré tout, pour le régime nazi et la Shoah. On l'a beaucoup tué, il y a eu un grand nombre d'intellectuels, on le sait, pas uniquement en France, qui se sont quand même compromis. Vous avez encore quelques intellectuels qui ont pignon sur rue, qui, à un certain moment, qui vivent toujours, même s'ils sont assez âgés, dont je me souviens bien, ce qu'ils disaient du Cambodge, ils disaient que les exactions par les Khmers rouges, peut-être que c'était le prix à payer pour entrer dans une société communiste. Bon, je veux dire, on a eu quand même des choses assez extraordinaires de ce côté-là. il n'y a pas eu effectivement cette conscience-là, surtout après, mais c'est une question de traitement, c'est-à-dire que quand on est agi avec l'Union soviétique, devenue Russie, après la chute du communisme, à l'époque, Yelstein, et après Gorbatchev, on n'a pas vu, enfin, nous, occidentaux, nous n'avons pas vu, on a fait beaucoup d'erreurs, notamment, on n'a pas pris attention aux souffrances du peuple russe, on a permis une corruption à grande échelle de s'installer, y compris avec nos propres argents, mais on n'a surtout pas fait le, pas seulement le procès, mais on n'a pas regardé combien les structures de l'ancien appareil de sécurité, le KGB russe, étaient maintenus aussi dans la Russie, je dirais, de Poutine. Donc, je pense que, effectivement, ça a été l'une des erreurs. L'autre erreur, mais c'est qui est assez lié, c'est que, je constate de longs développements à ça dans le livre, mais un certain nombre de concepts qui me paraissent clés dans les relations internationales, notamment le crime, notamment l'importance du droit international, ont été laissés comme en lisière des concepts théoriques des relations internationales, ce qu'on appelle l'école des relations internationales, voilà, à la grande différence de philosophes dont je m'inspire beaucoup, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, comme Raymond Aron, qui, à mon avis, avait vu beaucoup plus juste que tous les autres, peut-être parce qu'il venait de la philosophie politique, d'ailleurs, ne refusent de considérer l'importance de tout cela, ou ce que la perpétuation de crimes et de violations du droit international signifient. Et à partir de là, ils ne se sont pas non plus inquiétés du fait que, dès le début, sous le régime de Poutine, vous avez eu une entreprise absolument massive de réhabilitation des figures les plus atroces, les plus criminelles, il n'y a pas de mots, du communisme, à savoir Staline. Et tous ceux qui étaient dans son entourage. C'est-à-dire que Staline a été reporté comme une sorte de héros national par l'ensemble du régime de Poutine. Vous avez eu des monuments à Staline qui ont prospéré. Et c'est développé sur la base de cette absence aussi de jugement, mais qui est aussi un jugement historique, parce que ce n'est pas uniquement le communisme. C'est aussi ce qui s'est passé concrètement. Et prenons un exemple, parce que c'est l'objet d'une réhabilitation massive dans la Russie d'aujourd'hui, le pacte Molotov-Ribbentrop, sur lequel il y a un silence total en Russie. On réécrit l'histoire comme si, curieusement, le fait que la Russie, enfin l'URSS à l'époque de Staline, et l'Allemagne nazie, ne s'était pas complètement accordée pour dépecer la Pologne et en partie les Pays-Baltes. Et je veux dire que c'est quand même cette réalité-là. C'est-à-dire que la réalité, si Hitler n'avait pas commis la faute stratégique d'attaquer l'URSS, l'URSS et Hitler, ce serait partager le continent européen. C'est ça la réalité historique. C'est-à-dire que les deux régimes étaient main dans la main dans une attitude de pression. Et donc, du coup, l'histoire de la Russie est complètement déformée. On reprend effectivement les pages glorieuses de la guerre patriotique comme si le pacte germano-soviétique... Mais de temps en temps, il y a le réel qui se venge, qui est extraordinaire. Petite parenthèse, mais je trouve significatif. Je ne sais pas si vous avez regardé le fameux, entre guillemets, effectivement, interview de Poutine par le journaliste d'extrême droite et pro-Trump américain, Tucker Carlson. à un moment, Poutine, dans cette interview, dit, mais en fait, moi, je comprends parfaitement Hitler parce que quand même, la Pologne avait tous les torts possibles. La Pologne refusait de négocier avec l'Allemagne nazie. Il serait ordinaire. Je veux dire, une sorte d'aveu. Alors, bien sûr, on a l'impression que Poutine se voyait dans les chaussures d'Hitler et qu'au lieu de Pologne, il pensait Ukraine. Mais c'était assez extraordinaire. Et je pense que même aujourd'hui, d'ailleurs, en petite dernière parenthèse, ce serait à vérifier. Vous avez peut-être certains d'entre vous qui sont... Certains d'entre vous êtes peut-être historiens ou professeurs d'histoire. Moi, j'aimerais bien voir effectivement dans les manuels ici, en France ou dans les autres pays européens, comment est-ce que l'on raconte le pacte germano-soviétique ? Une question ouverte. Je n'ai pas pris le temps de regarder, honnêtement. une question ouverte. Différemment qu'en Russie. certes, certes, certes. Fort heureusement. Alors, ça fait deux ans que l'Ukraine est en guerre, contrairement aux pronostics qui circulaient il y a un tout petit peu moins de deux ans. Au tout début de cette guerre, l'Ukraine tient. La Russie a réussi à peine à conquérir quelques pourcentages de plus du territoire ukrainien qu'elle n'en contrôlait avant, même si ça devient extrêmement difficile. On sait que les Ukrainiens manquent notamment d'obus et d'armes, d'avions également. Vous nous en joignez, vous, dans votre ouvrage, à ne plus considérer la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme une guerre étrangère, mais comme notre guerre. C'est vraiment une question vitale. Oui. Au-delà, effectivement, du titre de ce livre, qui avait été d'ailleurs avant le titre en un certain nombre d'articles, à vrai dire, ou de paroles prononcées dès le 24 février à la télévision ou à la radio en France ou ailleurs. d'ailleurs, le 24 février 2022, j'avais donné à peu près 11 interviews. Et j'avais déjà dit, pour moi, l'évidence que c'est notre guerre. C'est d'abord notre guerre parce que, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que, lorsque l'humanité est attaquée, que ce soit par Poutine, par Assad ou par qui que ce soit, que de manière volontaire est délibérée un acte d'agression, un crime d'agression, puisque Nuremberg l'a défini comme tel et commis, c'est une guerre qui nous concerne tous. Et dire, même si je comprends qu'on ne puisse pas prononcer la phrase inverse, comme cela a été dit en France par une autre autorité, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, est littéralement faux. Non pas que nous ayons déclaré, nous, la guerre à la Russie ou qu'il faille le faire, d'ailleurs, mais tout simplement parce que la Russie nous fait la guerre, enfin, nous, à nous Français, mais à nous Européens, à nous démocratie, même plus largement qu'au sein de l'Europe ou de l'Ouest ou de l'Occident, etc. Il y a derrière, effectivement, le projet de Poutine, un projet de destruction, notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'ordre international, des principes de base qui sont au fondement, justement, de notre système international, internationales, mais aussi, bien sûr, on sait très bien que si Poutine devait gagner, on pourrait dire ce que ça voudrait dire gagner ou ce que ça voudrait dire perdre, mais gagner en Ukraine, même gagner partiellement, eh bien, il continuerait ailleurs ou plus exactement, il continuerait plus loin. Je ne dis pas que la France est nécessairement en première ligne. D'abord, il y aurait les Pays-Baltes, sans doute, ou la République tchèque, ou Pologne, c'est un plus gros morceau, déjà. Mais vous avez aussi, au-delà de tout cela, des actions militaires à se proprement parler. Vous avez une guerre de l'information qui n'est pas nouvelle. Je vous rappelle déjà dans des discussions internes au gouvernement, je parlais avec des membres du gouvernement d'hiver, aussi des hauts fonctionnaires en 2016. Je m'étais en garde, je documentais tout cela. Enfin, je n'étais pas le seul, d'autres aussi le faisaient, bien sûr. Mais on nous regardait quand nous disions cela et que nous voyions déjà toutes les tentatives de désinformation, manipulation de l'information, propagande dure, propagande douce aussi, je pourrais revenir là-dessus, à l'encontre, je dirais, du gouvernement français et dirigé vers l'opinion française. On était effectivement déjà en guerre. On était déjà en guerre en 2014. Donc oui, je pense que cette guerre, elle est vraiment présente et les Ukrainiens se battent tout seuls en première ligne et meurent par dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers pour nous. c'est-à-dire que nous leur avons délégué lâchement et stupidement une guerre que nous n'avons pas voulu livrer et que nous pouvions livrer à peu de frais. C'est-à-dire que concrètement, nous, alors quand je dis nous, ce n'est pas français uniquement, je parle des alliés, je suis très prudent là-dessus, mais que je pense que si nous avions fait ce que personnellement je recommandais, il n'y a pas très nombreux à vrai dire à ce moment-là en Europe ni même aux Etats-Unis, dès le 24 février, un peu avant même d'ailleurs, de dire, mais tant que, quand vous avez des troupes russes qui pénètrent sur le sol ukrainien, eh bien nous, alliés, nous pouvons tirer dessus avec tous les moyens possibles de l'artillerie, de missiles, etc. pour des troupes russes qui sont pénétrées illégalement en Ukraine. On les aurait arrêtées. Certains m'ont dit ah là non, vous allez déclencher une troisième guerre mondiale. Je consacre tout un livre, un chapitre du bouquin sur toute cette espèce de rhétorique de la peur sur la troisième guerre mondiale ou la guerre nucléaire, etc. Mais derrière, vous avez effectivement eu une sorte de peur qui, à mon avis, était totalement injustifiée parce que concrètement, quand on regarde les conditions, ce qu'est l'armée russe et ce que sont les armées alliées, vous avez un rapport de 1 à 20 entre l'armée russe et l'armée américaine, un rapport de 1 à 30 si on prend l'ensemble des armées de l'OTAN. Donc sur le plan conventionnel, nous avions les moyens. Et il n'y a aucune raison de penser, raisonnable, que Poutine aurait pris le risque de surenchérir à notre rencontre si nous avions arrêté net, sans troupe au sol. Parce que là aussi, il n'agit pas d'envoyer nos soldats, nos enfants, de rappeler tous les enfants français ou allemands ou je ne sais quoi pour aller combattre sur le terrain. Encore une fois, ça, c'est de la désinformation et de la déformation. Non, mais taper ponctuellement, je pense que nous aurions pu arrêter. Et accessoirement, puisqu'il n'est pas accessoire, faisant qu'on viendrait, nous aurions sauvé des dizaines de milliers de vies. Alors, vous posez la question, ça veut dire quoi ? Perdre la guerre ou la gagner, vous, la victoire, elle ne peut être que totale, sinon Poutine recommencera. C'est ce que vous nous dites. Absolument, c'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle. Autant, je pense que dans un certain nombre de conflits, il faut parvenir à un accord, à des négociations entre les partis, à des compromis. Je pense, on pourra en discuter, je pense que, par exemple, sur l'histoire d'Israël-Palestine, il y a un moment, il faudra faire, il faudra faire, c'était d'ailleurs le but des accords dans le temps, qui ont été torpillés, d'ailleurs par les deux parties, comme Oslo, etc., qu'il y a un moment où il y aura des compromis à faire. Je disais entre Israël et la Palestine, je ne dis pas entre Israël et le Hamas, c'est tout à fait différent. Autant, je pense, qu'entre la Russie et l'Ukraine et les autres pays, il n'y a pas de compromis. Pour quelles raisons ? C'est-à-dire que si nous cédons, nous cédons sur des territoires, concrètement, quand les gens parlent de négociations, ils entendent essentiellement des concessions territoriales. Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, ça signifie que, in fine, nous donnons une sorte de prime ou une sorte de récompense à l'agresseur. c'est-à-dire que nous disions à M. Poutine et à ses sbires « Bon, vous avez déclenché une guerre, au bout du compte, on va vous donner un petit bout de territoire. » Je pense que les Chinois auront compris le message vis-à-vis de Taïwan, par exemple, ou d'autres aussi. Soit, voilà, on a toujours ces négociations. Deuxième élément, on accepte de trahir tous les principes que nous, enfin, plutôt nos dirigeants, soyons clairs, ont énoncés depuis le début. À savoir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa souveraineté, l'intangibilité de ses frontières internationalement reconnues, et ça vaut bien sûr aussi pour la Crimée. Et, dans ce cas-là, nous apparaissons comme des gens qui considérons, pour prendre une expression célèbre, que le droit international est flexible. Et cette flexibilité du droit international, après, encore une fois, elle risque de faire des petits dans un certain nombre d'autres cas de figure sur le plan international. Donc, à un moment, le respect des principes du droit, c'est pas uniquement parce que c'est le droit, c'est parce que, je reviens à une idée que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, c'est que le droit international est aussi lié à notre sécurité. Et puis, troisièmement, si nous acceptons ce genre de compromis, ça veut dire que nous laissons donc des territoires ukrainiens avec des Ukrainiens, population ukrainienne, aux mains des Russes. Or, que se passe-t-il dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie aujourd'hui ? Et pour certains, depuis 2014. Torture, chambre de torture documentée partout, exécution sommaire, disparition forcée, destruction, bien sûr, du patrimoine culturel, presque dire que ce serait un moindre mal dans ce cadre-là, déportation d'enfants qui sont un crime de génocide en vertu de la convention du 9 décembre 1948. Donc ça voudrait dire que nous disons à M. Poutine ou à ses successeurs, en tout cas aux autorités russes, nous lui disons écoutez, on vous laisse ces territoires, maintenant dans ces territoires vous faites ce que vous voulez avec la population, vous les exterminez, vous les tuez, vous les violer, vous faites n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pas notre problème. Attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte du signal que nous envoyons. Donc il y a quand même quelque chose d'assez dramatique là-dedans. Et puis quatrièmement, ça voudrait dire que là aussi les autres principes ou les autres règles que nous avons, nous dirigeants occidentaux, énoncées, à savoir le fait que les crimes, quatre catégories de crimes en réalité, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression, devaient être punis, eh bien, c'était des paroles en l'air. Que lorsque nous avons dit, là aussi, que nous considérions que la Russie devait payer pour les dommages causés à l'Ukraine, estimés souvent aujourd'hui à 2 trillions, donc 2 000 milliards de dollars, bon, est-ce qu'on les aurait avec une négociation ? Non. Alors, vu les dommages, on ne peut pas laisser l'Ukraine dans cet état, est-ce que nous allons demander, vous voyez, des dirigeants français, américains, allemands, britanniques, italiens, que sais-je encore, dire, voilà, à vous, ou à nous plutôt, contribuables, c'est vous qui allez payer. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir aussi sur la montée, d'ailleurs, d'un certain nombre de groupes politiques dans ces pays, nos pays. Difficile, non. Bien sûr que la Russie doit payer, le payer sur le long terme. Donc, vous voyez que l'idée d'une sorte de semi-victoire, c'est-à-dire une semi-victoire où l'Ukraine, bon, et puis, dernier point, c'est-à-dire que si on admet qu'on est dans cette configuration-là, en plus du reste, d'ici quelques années, le temps pour la Russie de reconstituer ses forces, de remettre son armée un peu brinque-ballant dans un état de combattre, etc., elle va recommencer. Et elle va recommencer, bien sûr, en Ukraine, mais après, elle va se dire, indépendamment de... La question de savoir qui sera le futur président américain, ça peut jouer, on va pouvoir essayer de se dire, si on allait tester un peu les réactions des pays de l'OTAN en attaquant la Lettonie, par exemple. Je pense que c'est très tentant de dire, est-ce que finalement, cette fameuse garantie de sécurité, notamment avec l'article 5 du traité de Washington, donnée par l'OTAN, est-ce qu'elle est vraiment si solide que cela ? Moi, je serais Poutine, enfin, c'est logique, je ne suis pas, je me poserais véritablement la question. Alors, est-ce que vous nous avez dit le 24 février, les Européens, collectivement, les Occidentaux, collectivement, n'avaient pas réagi assez vite pour soutenir l'Ukraine ? Il y a beaucoup de déclarations alarmistes les derniers jours de chefs d'État-major en Occident, de leaders politiques qui, maintenant, ont changé complètement de ton. Est-ce qu'au niveau de l'aide militaire, ça suit ? Il va y avoir notamment un agrément sécuritaire qui va être signé entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron à Paris demain. Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend la mesure de la situation ? Oui et non. Oui, parce que je pense que nous sommes, voilà, que toutes les fautes commises par la plupart des dirigeants occidentaux, français y compris, mais pas uniquement, allemands, américains, etc. Je pense que la plupart ont compris que c'était des erreurs funestes à ne pas recommencer, que malgré tout, nous avons aidé l'Ukraine, que nous allons continuer. La France n'était quand même pas parmi les puissances les plus alentes en termes de volume, malgré tout, dans l'aide militaire à l'Ukraine, même si on peut contester aussi les chiffres de l'Institut de Kiel qui donne ces chiffres, mais quand même, pas brillants, même par rapport à l'Allemagne, il est trop tôt de savoir ce qu'il y a pour savoir exactement ce qu'il y aura dans le fameux accord de sécurité qu'Emmanuel Macron avait annoncé d'ailleurs dès le 31 mai dernier à Bratislava. Je sais, j'y étais dans son fameux discours du Globe Sec. Le Royaume-Uni a conclu cet accord de sécurité. Donc on va voir demain ce qu'il en est. Pour autant d'ailleurs qu'on en connaisse toutes les parties et toutes les clauses parce que vous pouvez parfaitement avoir un accord de sécurité où il y a une partie qui est connue et puis une partie qui est secrète. Ça ne me paraîtrait pas illégitime d'ailleurs qu'une partie soit secrète, c'est donc clair. Mais admettons, effectivement, tout dépend de ce qu'il y a dans cet accord. Si l'accord, c'est de dire on s'engage à augmenter notre production d'armes, à fournir l'Ukraine avec plus d'armes sur la durée, on définit les domaines d'assistance à long terme, je veux dire, c'est très bien mais ce n'est pas assez. Moi, il y a quelque chose que j'avais, quand le président de la République a parlé pour la première fois de ces garanties de sécurité bilatérales, en dehors de possibles anti-sécurités dans le cas de l'OTAN, etc. Moi, il y a une chose que j'avais tout de suite évoquée, que j'ai essayé de vendre d'ailleurs assez largement en en parlant souvent publiquement, qui est, à partir du moment où l'on n'admet pas, en tout cas, l'on n'admet pas tout de suite, je ne sais pas à quel horizon on le fera, l'Ukraine au sein de l'OTAN, je trouve que j'étais aussi au sommet de Vilnius les 11 et 12 juillet dernier, j'ai pu voir la douche froide que ça a été pour nous, ceux qui plaidaient pour la cause de l'Ukraine et pour un très grand nombre de pays d'ailleurs, de voir ce blocage qui était essentiellement, alors pas français cette fois-ci, mais un blocage allemand et américain, si on n'admet pas immédiatement l'Ukraine dans l'OTAN, peut-être qu'il faudra faire en sorte que l'OTAN soit dans l'Ukraine, c'est-à-dire ou l'Union Européenne, parce que ça peut être sous un parapluie, une forme umbrella, enfin en anglais d'un parapluie, une forme de structure qui peut être une structure de l'OTAN ou une structure de l'Union Européenne. de dire, voilà, on met, nous envoyons, nous français, en espérant que ça suive d'ailleurs d'autres pays, parce que nous ne pouvons pas tout seul, encore une fois, assurer la sécurité ni de l'Ukraine, ni encore une fois d'une zone plus large, mais envoyons des troupes françaises, pas des troupes avec une mission de combat, soyons parfaitement clairs, mais une mission de dissuasion dans les parties libérées de l'Ukraine pour éviter qu'il y ait des frappes russes dans ces régions où seraient les troupes françaises et si possible bientôt des troupes aussi italiennes, belges, polonaises, lettones, britanniques, etc. Je pense que ça, ce serait quelque chose d'extrêmement fort. Et au fur et à mesure que les autres parties de l'Ukraine seraient libérées, la présence, en disant que l'Ukraine le veuille, mais je ne vois pas pourquoi elle ne le voudrait pas, la présence de ces troupes augmenterait, parce que ça, en termes de garantie de sécurité, c'est quelque chose de concret. Si c'est uniquement pour dire on donnait 100 d'armes, maintenant on va donner 200, c'est très bien. Bien sûr, je ne suis pas contre. Mais vous voyez bien que vous n'avez pas de saut qualitatif. Et ça, je crois que c'est, je pense, aujourd'hui, un des véritables problèmes, c'est que l'ensemble de ces accords de sécurité, aussi bien le britannique que peut-être, on verra demain, le français ou d'autres en cours, ne vont pas assez loin et que, entre-temps, ça veut dire que vous avez des Ukrainiens qui continuent à mourir chaque jour. Encore une fois, une des leçons, quand même, ce sera de la géostratégie que j'essaye de faire passer, c'est que nous devons aussi considérer la réalité des choses et la réalité des choses ce sont d'abord des hommes et des femmes, des enfants qui se font massacrer. Et ça, c'est aussi cette réalité-là. c'est aussi quelque chose que disait d'ailleurs Raymond Aron, pardon, d'y faire à nouveau référence. Mais, quand nous parlons de nos intérêts, l'intérêt des Européens, des nations européennes, l'intérêt de la France ou des Etats-Unis, dans ces intérêts, nous devons mettre nos valeurs et nos principes. Les intérêts, c'est pas uniquement les oléoducs ou les gazoducs, c'est pas uniquement nos marchés économiques, c'est pas uniquement au sens strict de notre sécurité. Derrière même la notion de sécurité, vous avez aussi, parce qu'elle est menacée par cela, des attaques contre nos principes et nos valeurs. Et dans nos attaques et nos principes et nos valeurs, il y a l'intangibilité du droit et la supériorité du droit international. Et ce n'est pas un hasard, pardon, de rendre cet hommage, il y en a eu beaucoup ces derniers jours, à Robert Banninter. Robert Banninter, c'est trop peu connu. L'une de ses ultimes actions sur laquelle il avait d'ailleurs co-écrit un livre, c'était sur la punition des crimes de Poutine et de ses complices. Demandons que Poutine soit jugé. Et je pense que dans la cohérence de cet homme, sa défense des droits depuis l'abolition de la peine de mort jusqu'à, je dirais, jusqu'à ces derniers jours, il y avait le combat pour le droit tout simplement et l'idée de la supériorité du droit sur les passions politiques immédiates. Il y avait cette idée que le crime doit être puni. On a fait parfois de Banninter, faussement, quelqu'un qui était un homme qui était entre guillemets laxiste. C'est exactement le contraire qui est vrai. Nicolas Tenzer, il y a un discours plus musclé de certaines autorités politiques en Occident. Vous êtes revenu là-dessus. On sent, par contre, un fléchissement peut-être léger encore dans la population avec certains discours sur une probable défaite de l'Ukraine, une défaite de l'Occident pour reprendre le titre d'un ouvrage qui cornait un certain succès écrit par un auteur qui a probablement jamais mis les pires en Ukraine. D'ailleurs, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous le sentez, ce fléchissement ? Ou, selon vous, il est à relativiser ? Alors, deux choses. Je ne vais pas faire de la polémique avec cet auteur qui ne le mérite pas. Mais, sur deux points beaucoup plus importants que vous évoquez. D'abord, il faut voir que le discours du défaitisme, c'est-à-dire l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, de toute manière, c'est la Russie qui va gagner, il va bien falloir négocier, puisque c'est comme derrière ça l'intention, qui est précisément d'ailleurs ce que Poutine veut. Il n'a même pas caché dans le fameux entretien de propagande avec Tocque Carlson, où il a dit oui, en fait, visiblement, il voyait très bien qu'il parlait sur la négociation. C'est un discours, effectivement, de la propagande russe qui s'insinue dans l'esprit des populations. C'est un discours très ancien. C'est pour ça, d'ailleurs, dans le livre, j'y consacre tout un chapitre, j'évoquais tout à l'heure rapidement, entre la propagande dure et la propagande douce. Et cette propagande douce, elle est beaucoup plus invasive. Et, deuxième point, à ce propos, enfin, ce qui est d'ensemble, à vrai dire, je crains beaucoup plus l'invasion de ce type de discours in fine chez les dirigeants que chez les citoyens. Et je m'aperçois que ce discours, comme beaucoup discours de la propagande douce, comme la peur nucléaire, etc. Certes, on le trouve dans la population, mais on le trouve aussi chez les dirigeants. Je parlais tout à l'heure du sommet de Vilnius. À un moment, on discutait, à ce moment-là, quelques-uns avec Jake Sullivan, donc le conseiller national de sécurité du président Biden. Et Jake Sullivan disait, ouais, mais il faut surtout éviter une guerre entre l'OTAN et la Russie. On lui a tous dit, mais Jake, attendez, le problème, c'est pas ça, c'est pas la guerre, c'est pas le sujet. Mais vous voyez combien des esprits, et je suspecte absolument pas, M. Sullivan, d'être pro-Russes ou pro-Kremlin, c'est pas le sujet, mais vous avez ce discours qui envahit. Même à un certain moment, on a vu notre président, il est revenu depuis, il a fait progresser considérablement, mais il reprend un certain nombre de discours, de propos qui étaient sortis. plus j'ai des investigations intéressantes d'ailleurs, mais enfin, c'est un autre sujet. Mais voilà, et je pense que vous avez ce genre de choses. Et donc moi, ce que je crains beaucoup plus, c'est la fatigue des dirigeants que la fatigue de l'opinion. Et je crains aussi, je terminerai là-dessus, que nos dirigeants, pas français, encore une fois, exclusivement, mais que dirigeants du monde occidental, ça vaut aussi pour les Américains et ça vaut, y compris pour l'équipe Biden et pas uniquement si on a un Trump qui arrive au pouvoir. Ne sache pas trouver les mots pour s'adresser à leurs opinions et leur faire percevoir que c'est notre guerre, bien sûr. Mais quels sont les enjeux de cela ? Quels sont les enjeux d'une victoire ou d'une défaite ? Pour parler aussi, pour alerter. Dans ce bouquin, le premier chapitre consiste à toute une réflexion sur la notion de crime. Parce que le crime est premier dans cette histoire. Et je crains aussi que nos opinions sauvent les gens comme vous qui suivez l'actualité régulièrement, qui lisez, qui vous intéressez, sinon vous ne seriez pas là. Mais une grande partie de l'opinion n'a pas la perception exacte de la massivité des crimes qui a été commis en Ukraine, ou avant en Syrie, ou un peu en Géorgie, ou ailleurs, etc. Crimes toujours en Afrique aussi, etc. Et je pense que nos dirigeants n'en parlent pas assez. Moi, j'ai beaucoup... Je ne vous donne qu'un seul exemple. J'ai beaucoup plaidé pour que certaines personnalités, pardon, je ne vais pas donner de nom, parlent beaucoup plus de la fameuse décision et soulignent son caractère historique du 17 mars 2023. Décision de la Cour pénale internationale qui a décidé d'inculper Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant, Vova Belova, Olga Belova, pour crimes de guerre. Ce qui était d'ailleurs une provision de la CBI parce qu'il s'agit en fait plutôt de crimes de génocide. Mais provision, ça permet d'après d'augmenter, si vous voulez, dans l'échelle des peines. Sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie formelle d'ailleurs entre crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide en droit international. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est une décision historique. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'un chef d'État en exercice est inculpé. Vous aviez déjà eu Omar al-Bashir, président du Soudan. Crime abominable. Plus d'un million de victimes au Soudan, c'est une chose atroce aussi. On n'a pas assez parlé d'ailleurs. Mais c'est une décision historique. Et j'ai vu l'espèce de réticence qu'avait un certain nombre de dirigeants occidentaux à en parler. Comme si ce n'était pas le centre. À l'époque, ministre des Affaires étrangères, madame Colonna, Catherine Colonna, en a parlé, je dois dire. Quelques autres aussi parmi ses collègues européennes, notamment Annalena Baerbock. Mais ça n'a pas suscité beaucoup d'attention. Et j'ai même vu un certain nombre d'esprits forts, enfin, soi-disant tels, ironisés. Mais de toute manière, Poutine ne sera jamais jugé. Je n'en sais rien. Beaucoup de gens disaient la même chose, vous savez, à l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie à propos de Milosevic. Ils disaient, mais Milosevic ne sera jamais jugé. il a été jugé. Il a été jugé Karadzic et Mladic aussi. Bon, on verra. Mais c'est historique d'avoir le chef d'un État membre du P5, c'est-à-dire le groupe des cinq grandes puissances, membres permanents du Conseil de sécurité, inculpé de crimes de guerre et pourchassé, puisque c'est un fugitif, par 124, aujourd'hui, avec l'Arménie, grâce à l'Arménie et au courage du président Pachinian, 124 polices du monde. Alors, je vais passer la parole au public, mais avant cela, quand même quelques questions sur l'après, parce que vous enjoignez, vous proposez en tout cas une stratégie pour l'avenir dans votre ouvrage. La Russie, le pouvoir russe, est-ce qu'il est si solide qu'on veut bien le dire ? L'épisode Prigogine en juin dernier nous a montré que pas forcément. Les forces de Prigogine avaient fait plus de 1700 kilomètres dans le territoire russe sans être à peine stoppés. Si le pouvoir russe tombait demain, qu'est-ce qui prend le relais ? Et est-ce que dans les chancelleries occidentales, on y travaille à différentes hypothèses là-dessus ? Alors, première remarque, est-ce qu'on y travaille ? Non. Non, on n'y travaille pas vraiment. Vous avez un certain nombre d'experts qui bâtissent des scénarios qui ont toute chance d'être différents de ceux qu'ils imaginent. Ça, c'est habituel. C'était le cas déjà du temps de la criminologie à l'époque de l'URSS. Mais le problème n'est pas le scénario. Le vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, d'abord, sur la réalité, effectivement, de la fragilité, oui et non. fragilité, oui, parce qu'effectivement, l'aventure de Prigogine a montré que le pouvoir était faible, que Prigogine disposait d'un très grand nombre de complices qui lui ont quand même permis d'avancer assez loin. Mais à un certain moment, il a reculé. Voilà, c'est un peu une sorte de... ça a été une sorte de recul. Et puis, in fine, de toute manière, il a été exécuté avec son état-major d'avion qui a eu un accident bizarre. Donc, je veux dire, là, Poutine a donné aussi un signal clair en disant, ben voilà, tous ceux qui s'opposent à moi, voilà, ils vont finir comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, je me rappelle, beaucoup d'interviews à ce moment-là, de vacillement du pouvoir. On voyait que Poutine, pour la première fois, avait vraiment peur. Il n'avait pas peur de Biden, il n'avait pas peur de Zelensky, il n'avait pas peur d'Emmanuel Macron ou de je ne sais qui, mais il avait peur, effectivement, de cette espèce de petit mafieux qui était son copain et qui l'avait aidé, d'ailleurs, aussi, en partie, à dissimuler sa fortune. Bon, ça, c'est vrai. En même temps, c'est aussi un pouvoir mafieux. Poutine est d'abord le chef de la coupole, enfin, c'est le chef de mafia, voilà, russe, et il y a une multitude de clans autour de lui. et chaque clan se déteste. Vraiment, le système mafieux, tous les clans sous le parrain se détestent. Et dès qu'il y a le premier qui bouge, évidemment, il y a un clan qui va essayer de flinguer les autres, si j'ose dire, et qui va se porter garant auprès du chef en lui disant, toi, Vladimir, Vladimir Ovid, on ne t'abandonne pas, et voilà. Et donc, Poutine sait se maintenir par rapport à cela. Que deuxièmement, vous avez un appareil de sécurité, malgré tout, qui reste extrêmement fort. Que troisièmement, vous avez une rue qui est très faible. Quand vous comparez, ce qu'on pourrait appeler la rue, entre guillemets, russe, par rapport à la rue iranienne, les femmes, d'abord, puis les hommes, ensuite, qui risquent énormément plus, et qui, de fait, nombre d'entre eux ont été pendus, ou estropiés, etc., torturés, je dirais, par le régime iranien. Voilà. Et vous avez eu un moment des révoltes en Chine. Vous avez toujours des révoltes fortes en Syrie, de gens qui prennent beaucoup plus de risques. Et Poutine sait compter aussi avec une grande forme d'apathie de la société russe, liée à une forme de fatalité, inculquée, d'ailleurs, depuis les années soviétiques, en disant que, de toute manière, il y a très peu de chances de changement. Donc, vous avez ce fait. Et ça, c'est un ajout en faveur, bien sûr, de Poutine. Et après, on peut penser que ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui pourraient arriver au pouvoir, ce ne sont pas tellement les gens de l'opposition actuelle, elles-mêmes très divisées, qui se détestent. Bon, c'est très démocratique, tout cela. C'est normal. Mais plutôt, quelqu'un du système. Donc, le vrai sujet par rapport à la réflexion des chancelleries occidentales, ce n'est pas tellement de savoir qui va succéder. Ce n'est pas le truc de cinéma de criminologie, savoir si c'est Narichine, savoir si c'est Pugachev, je ne sais pas qui, enfin bon, etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, et là, j'ai tout un chapitre, là aussi, là-dessus, parce que ça me paraissait important, c'est comment nous essayons de traiter à long terme avec la Russie. Et à mon avis, il y a quelques règles. Premièrement, maintenir les sanctions jusqu'au bout. Tant que l'Ukraine n'a pas été libérée, que les 20% du territoire georgien n'a pas été libérée, que vous avez une présence de mercenaires et de troupes russes en Afrique, que vous avez l'aide à la répression de Poutine auprès de Lukashenka au Bélarus, etc., que les réparations n'ont pas été payées, que les criminels n'ont pas été jugés. Gardons tout cela, alors que je sais bien que vous avez un certain nombre de lobbies, économiques ou autres, qui en Europe, aux Etats-Unis, essayent de s'activer pour dire qu'il faut reprendre le commerce comme si rien n'était. Ce n'est pas un cadeau à faire au peuple russe. Si un jour, nous souhaitons qu'il y ait un peuple russe libre, ce qui serait le meilleur cadeau possible pour ce peuple russe, on revient à une question que vous m'aviez posée avant sur l'ADN, non ? Je pense qu'il faut souhaiter tout cela. Si on souhaite aussi que la Russie puisse un jour se comporter de manière coopérative, pacifiée, en conformité d'ailleurs avec ses intérêts, ses intérêts de développement économique, de prospérité, en liaison avec l'ensemble des citations démocratiques, en Europe, aux Etats-Unis et bien sûr en Asie, eh bien, nous avons intérêt à garder cette politique de fermeté. Ce n'est que cela. Alors, moi, je pense effectivement, je le dis dans le livre, je pense que nous devons défaire, sur le plan militaire, radicalement la Russie, en Ukraine et ailleurs. Plan militaire. Et ensuite, nous devons gérer la transition. Et gérer la transition, ça veut dire à la fois communiquer avec la population russe, avoir ses objectifs de maintien de sanctions, mais aussi promettre à la Russie quelque chose et au peuple russe, aussi un avenir meilleur. Alors, la priorité, c'est la reconstruction de l'Ukraine, soyons clairs. C'est ça la priorité. Ce n'est pas la reconstruction de la Russie. Mais à terme, je pense que dire au peuple russe que nous n'allons pas répéter, j'y reviens, les erreurs de 91, alors au-delà du maintien des services de sécurité anciens, l'une des grandes fautes que nous avons commises, c'est que nous avons été très inspirés par Milton Friedman pour les pauvres, économistes, vous savez, école de Chicago, répression, ajustement structurel, restriction des salaires, licenciement, marché du travail un tout petit peu libre ou indiscipliné. Et nous avons fait du John Maynard Keynes pour les riches. C'est-à-dire que là, ça a été en gros open bar. Ils pouvaient se servir très largement. Ils ont bénéficié de contrats et les pauvres sont devenus plus pauvres et les riches sont devenus plus riches. Et ça, un certain nombre de Russes ne l'oublient pas. Poutine a joué là-dessus, alors même que sous son règne, les pauvres sont devenus encore plus pauvres et les riches, démesurément, encore plus riches qu'à l'époque de Helsin. Mais ça aussi, je pense que ça fait partie des stratégies de long terme que nous devons un jour avoir avec la Russie. La bonne nouvelle, c'est que si Poutine tombe quasi immédiatement, Assad tombe, Loukachenko tombe ? Alors, immédiatement, non. Mais si la Russie est vraiment défaite militairement en Ukraine, oui. Ça, c'est effectivement un des points sur lesquels je développe beaucoup, je n'ai pas le temps ici, mais effectivement, à terme, on sait très bien qu'Assad ne se maintient qu'en raison des forces russes, un peu iraniennes, que même l'Iran est conforté, évidemment, par son alliance avec la Russie, le Hamas, par définition, aussi, et que, par exemple, dans des États où vous avez une influence russe très forte, bien sûr, du Bélarus, qui est sous-tuté russe, de fait, mais aussi en Géorgie, vous avez un gouvernement pro-russe, contre le peuple géorgien qui aspire à la liberté, eh bien, l'influence russe va diminuer aussi. Mais ça veut dire aussi que des pays qui sont passés largement dans une orbite russe, y compris la Hongrie d'Orban, en partie la Slovaquie de Fico, la Serbie de Vucic, eh bien, ces pays seraient peut-être conduits à regarder ailleurs. Et alors, on fait un peu de politique fiction, mais un peu de perspective aussi pour terminer. La fin de la guerre, vous dites, ce serait le bon moment aussi pour redessiner, relancer les organisations internationales. Oui, c'est-à-dire que derrière, là, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai plusieurs longs chapitres prospectifs, plutôt sur ce qu'il faudrait, plus de propositions que de prospectives, à vrai dire. Je pense qu'effectivement, il y a tout un système international à reconstruire. Non seulement le système de l'ONU, non seulement l'OSCE, mais que nous avons aussi des organisations, comme on dit, techniques, qui dispensent de l'aide internationale, que ce soit le PNUD, que ce soit l'ensemble des autres organisations du système des Nations Unies, OMS, qui sont dans un état de dysfonctionnement, sans même parler, d'organismes qui ont été quand même très largement repris ou parfois influencés par des états criminels, comme Interpol. Par exemple, je ne vais pas détailler le cas d'Interpol, mais l'usage de ce qu'on appelle les notes rouges d'Interpol à l'égard d'un certain nombre de dissidents a été une pratique qui a été extraordinairement dangereuse et qui montre comment la police internationale peut être parfois instrumentalisée par des états qui ne veulent pas poursuivre les criminels, mais au contraire les protéger. Donc voilà, il y a toute cette fondation, il y a la question de l'ordre légitime aussi, je veux dire, il y a la question de la justice internationale, c'est-à-dire que derrière, nous sommes aussi aperçus, et on l'a vu avec les protestations, la fausse neutralité d'un certain nombre de pays du Sud, alors il n'y a pas de Sud global, je n'aime pas l'expression, le Sud est extraordinairement divers, bien sûr, on a vu également ces pays-là profiter de nos inconstances, de nos incohérences et de nos lâchetés pour dénoncer aussi l'égoïsme que nous pouvons avoir, l'absence d'organisation des flux, l'absence de solidarité, et je pense que sur ce plan-là aussi, il y a tout un agenda à revoir, le seul point sur lequel la Russie veut détruire l'ordre international, l'ordre international est très imparfait, peut-être aujourd'hui serait-il intéressant qu'au moins les dirigeants démocratiques se mettent autour d'une table pour songer comment ils peuvent le reconstruire, je pense que ça, ce serait quand même une bonne chose. Merci d'être venu nous parler de cette situation et puis on aura l'occasion de vous réentendre sur cet avenir des organisations internationales. On va proposer une vente dédicace de vos ouvrages, mais avant ça, on a une vingtaine de minutes pour les questions. Merci beaucoup pour votre conférence, je suis d'accord à 99%. Cependant, je voudrais vous demander sur quels fondements juridiques l'Occident aurait pu contrer l'attaque russe en février 2022. Une autre question, c'est l'avènement probable de Trump, notamment compte tenu de l'état physique de Biden, l'avènement probable de Trump qui dès maintenant dit qu'il coupera l'aide à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que l'Occident sans les Etats-Unis va pouvoir permettre à l'Ukraine de se relever ? Merci. Merci, merci madame pour ces deux questions parfaites. Sur la première, qui est la plus simple, oui, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire qui dit qu'un pays attaqué, agressé, ce qui est le cas de l'Ukraine par la Russie, a le droit de se défendre en attaquant les forces militaires ou les éléments utiles à ces forces sur le territoire, même sur le territoire étranger, sur le territoire de cet État, donc ça veut dire des frappes en territoire russe et des frappes évidemment contre les éléments russes en Ukraine, et que des États qui viendraient, qui seraient appelés en solidarité par cet État agressé, l'Ukraine, seraient parfaitement en droit de faire la même chose. Donc là, la réponse sur la légitimité d'une action directe, pas uniquement donner des armes, après ça, on peut discuter, bien sûr, sur, vous connaissez mon opinion, j'ai exprimé, sur les risques, sur les différents facteurs, les éléments, comment, etc. Mais sur le plan juridique, c'est totalement imparable. Sur votre deuxième question, qui est donc la question d'une victoire, je ne sais pas si elle est probable ou certaine ou possible, moi je dirais plutôt possible, de Trump, en tout cas inquiétante, bien sûr, je dirais tout dépend. D'abord, ça dépend de ce que vont faire les Européens. Je pense que si les Européens passent véritablement enfin en économie, de guerre, comme l'avait d'ailleurs proposé Emmanuel Macron le 13 juin 2022, lors de son discours à Rosatory, et ce que nous n'avons pas fait, pas plus que les autres, je pense que nous avons effectivement des moyens qui permettent de donner les moyens à l'Ukraine de tenir, au moins de tenir. ça, je pense que c'est quelque chose qui est totalement évident. Après, il va falloir aller de plus en plus fort, de plus en plus vite, pour se mettre en état de donner tous les moyens à l'Ukraine de gagner. Et là, il n'y a pas uniquement d'ailleurs l'Europe, il ne faut pas l'oublier, que derrière, dans la production d'armes, on l'oublie trop souvent, vous avez d'autres États. La Turquie, quoi qu'on pense par ailleurs du président Erdogan, pas que du bien en ce qui me concerne, mais bon, malgré tout, la Turquie a donné à l'Ukraine dès le début des drones. Il y a une puissance industrielle turque importante. La Corée du Sud, le Japon, l'Australie, on peut, sur le plan conventionnel, et sur le plan conventionnel qui importe, non pas immédiatement compenser un possible retrait américain, mais, en tout cas, aller assez loin. Là, vous avez une deuxième question qui est beaucoup, mais ça suppose, effectivement, qu'il y a une volonté d'aller très vite, très loin, plus vite, plus fort, dans, je dirais, nos dépenses budgétaires en matière de défense. Ça, c'est tout à fait évident. Là, vous avez un vrai sujet, je ne peux qu'aborder parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, c'est, admettons que Trump, élu, dise, moi, les garanties de sécurité de l'article 5 dans leurs composantes nucléaires, je m'assieds dessus. Parce que dans les garanties de sécurité de l'article 5 du traité de Washington, donc, mesure de ce qu'on appelle sécurité collective, de défense, vous avez deux choses. Vous avez, ce qui est souvent considéré comme le cœur, à mon avis, à tort, et à mon avis, c'est un des vrais problèmes de l'OTAN, qui sont, effectivement, la sécurité nucléaire, c'est-à-dire que, si l'Estonie est attaquée, pour prendre cet exemple, eh bien, on peut déclencher le feu nucléaire contre la puissance, la Russie, en l'occurrence, normalement, qui attaque l'Estonie. Sauf que ça peut, peu de chances d'exister, parce que, peu de gens vont dire, on va déclencher le feu nucléaire pour défendre, et pas uniquement M. Trump. La réalité, c'est qu'on découvre une réalité profonde, et je développe aussi ça assez largement, c'est que les vraies garanties de sécurité, la vraie défense, les vraies applications de l'articule, c'est la question du conventionnel. C'est-à-dire le fait de créer une défense territoriale de l'Europe avec des forces conventionnelles. Des chars, des missiles à longue portée, des avions, etc. C'est ça qui est important. Mais si nous devions remplacer le parapluie nucléaire américain, il y a un certain nombre d'études, pour l'instant, qui ne circulent sous le manteau plutôt que publiquement, qui disent que ça supposerait que les pays européens passent leur PIB consacrée à la défense à 6 ou 7%. La France atteint juste, après ce qu'a dit Sébastien Lecornu récemment, on arrive juste à 2%. Pologne est un peu au-delà. Pologne, Grèce et Etats-Unis sont au-delà de 3. Les seuls dans les pays de l'OTAN. C'est peut-être les pays baltes aussi, mais pour un petit montant en volume, bien sûr. Et donc là, on serait à 6 ou 7. Et puis, il faudrait surtout que nous révisions complètement nous, puissances nucléaires, européennes, à savoir nous, Français et nous, Britanniques, puissances européennes, même si elle n'est pas dans le lieu, mais quand même, rappelons-le, revoir complètement notre question de notre dissuasion nucléaire. de sa portée, de son étendue, de ses modes d'activation. Il y a plein de sujets qu'il voudrait remettre sur le tapis. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose d'assez facile. merci pour la conférence. J'ai un problème parce que j'ai entendu un ministre de l'économie, je crois, dire au tout début du conflit qu'il allait mettre à genoux l'économie russe avec les sanctions, etc. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup d'effets. Alors, pour protéger les populations en cause, je ne vois pas bien l'évolution de ces sanctions-là. Si vous aviez un peu d'éclairage, ça m'arrangerait. Très bonne remarque, très bonne question. Je me rappelle très bien les déclarations de Bruno Le Maire, effectivement, que vous citez. La réalité, c'est que l'économie russe, oui, elle est à la peine, que vous avez des privations importantes. Vous savez, on a beaucoup glosé ces derniers mois sur le fait qu'on ne trouvait plus d'oeufs, on ne trouvait plus d'oeufs sur les marchés en Russie, on ne trouvait plus de poulets, etc. On s'aperçoit que la classe moyenne souffre par rapport à ses besoins ou ses habitudes. Ce n'est pas nécessairement une souffrance colossale non plus, parce qu'elle ne peut plus voyager librement, qu'elle ne peut pas utiliser ses cartes de crédit, que le rouble s'effondre. Et donc, toute cette partie de cette classe limitée, d'ailleurs, parce que la classe moyenne russe, ce n'est pas grand monde, mais qui avait l'habitude de voyager, ne peut plus le faire. Donc, vous avez des sanctions qui marchent, effectivement, mais qui, aujourd'hui, en fait, n'atteignent pas non plus complètement toute l'économie russe pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous avez une grande partie de l'économie russe dans les campagnes qui est, de fait, en raison d'ailleurs du sous-développement de la Russie, une sorte d'économie de subsistance, c'est-à-dire qui se fait sur le plan local, c'est-à-dire que c'est un peu comme des marchés paysans, c'est-à-dire que il y a des gens qui produisent dans leur petit lot de terre, je ne parle pas des grandes villes de Moscou, de Saint-Pétersbourg, etc., ou Nijin of Gorod, etc., mais qui produisent eux-mêmes, qui parviennent à s'organiser. Et donc, vous avez une économie, effectivement, locale, voire régionale, un peu comme dans les meilleurs schémas écologiques qui soient, même si la Russie n'est pas vraiment un pays écologique par ailleurs, et donc, ça fait que les gens tiennent, même si vous avez une grande pauvreté colossale qui monte année après année mais qui n'est pas due aux sanctions. Deuxièmement, vous avez eu un vrai sujet qui est, tout simplement, et ça, on le sait pour l'industrie russe, le contournement des sanctions. C'est-à-dire que par rapport aux sanctions qui ont été mises en place, un certain nombre sont quand même extraordinairement insuffisantes et surtout, elles sont contournées, y compris d'ailleurs au sein de l'Union Européenne. Pensons que l'année dernière, une grande banque autrichienne, Raiffeisen, a réalisé la moitié de ses profits en Russie. Vous avez encore, y compris avec des groupes français, des usines qui vendent, russes, qui vendent du gaz naturel liquéfié à des pays européens. Et puis, vous avez tout le système de contournement de sanctions d'États comme l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, un peu moins la Turquie parce que la Turquie s'est fait plusieurs fois menacée par les Américains, les Émirats Arabes Unis. Et vous avez aussi des complicités d'un certain nombre de personnes, d'agents, d'entités, même dans le trafic de composants des pays occidentaux à destination de l'économie de guerre russe. Donc ça fait qu'effectivement, de ce point de vue-là, votre question est vraiment importante, non, je trouve que nous n'avons pas été complètement sérieux, d'abord parce que même si nous en sommes au 14e paquet de sanctions adoptées par l'Union européenne, sans parler des paquets américains ou pour partie d'ailleurs japonais, etc., nous n'allons pas encore assez loin, qu'il y a encore des possibilités de commerce avec la Russie. Moi, je suis assez favorable aux solutions qu'avait proposée Kajakalas, qui est la première ministre estonienne, qui demandait vraiment qu'on arrive à une sorte d'embargo total. Et je pense que l'Union européenne qui pour l'instant est totalement réticente à faire cela parce qu'elle a été très traumatisée par les sanctions de ce type américaine à un certain moment, que l'Union européenne se dirige vers ce qu'on appelle des sanctions extraterritoriales, c'est-à-dire des sanctions en vertu de pays tiers qui continuent à commercer avec la Russie. C'est-à-dire qu'à un moment, si nous sommes véritablement en guerre, d'une certaine manière, mais ce n'est pas une guerre ouverte déclarée pour prendre la remarque de tout à l'heure, eh bien nous devons aller véritablement jusqu'au bout. Merci. Une question ? Oui, monsieur, dans votre intervention, vous n'avez pas parlé des accords de Minsk. Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu ? Oui, très bonne question aussi. Alors, les accords de Minsk, à mon avis, lorsqu'ils ont été... Enfin, de Minsk 2 en particulier, parce que le Minsk 1 n'a jamais véritablement existé. Mais les accords de Minsk 2 qui ont été bâtis à un moment, largement sous l'initiative d'Angela Merkel et de François Hollande, étaient probablement la moins pire la moins pire des solutions ou la meilleure des pires solutions. Je ne sais pas comment dire. Parce que tout simplement, qu'à partir du moment où les Américains avaient décidé, comme l'avait fait en Bama, en Syrie, déjà en 2013, refuser de dire qu'il y a une ligne rouge, mais refuser d'intervenir concrètement pour aider l'Ukraine, eh bien, à partir du moment où, et c'était une des volontés de François Hollande, notamment, d'éviter un bain de sang, il fallait parvenir à un accord, même si François Hollande a été parfaitement clair là-dessus par la suite, il ne pouvait pas le dire à ce moment-là, mais il considérait ça. Il savait très bien que c'était un faux accord. Que c'était un accord de toute manière tronqué. C'était un accord qui n'était pas destiné à être appliqué et qui ne pouvait d'ailleurs même pas être appliqué. Et donc, de ce point de vue-là, cet accord, c'était gagner du temps, sauver des vies dans l'immédiat, puisque, de fait, ça a un peu diminué l'intensité des combats, même si toutes les années après 2015, vous avez eu chaque fois une centaine de morts, je dirais, en particulier ukrainiennes, mais ça a permis de gagner du temps. Pourquoi est-ce que ces accords ne pouvaient pas être expliqués ? D'abord, parce qu'ils étaient reposés sur une fiction. La fiction, c'était que la Russie était un des garants, je dirais, de cet accord. Alors qu'elle était partie, qu'elle était, je veux dire, et que, du coup, les gens dans les accords ont avalé, en quelque sorte, la fiction des séparatistes du Donbass. Que, deuxièmement, d'ailleurs, on a vu que les violations de ces accords, elles ont été, entre 2015 et 2022, uniquement le fait de la Russie, qui n'a jamais respecté, de fait, les cessez-feux qui étaient prévus. Que, troisièmement, sur toute la partie qui concernait les Ukrainiens, c'est-à-dire, accorder plus d'autonomie, je dirais, aux territoires, notamment, du Donbass et de la région de Lugansk, enfin, de Donetsk et de Lugansk, pardon, dans le Donbass. Et bien que, tout cela, en fait, ne pouvait pas marcher tant que vous aviez une partie de ces territoires qui étaient occupés. Ça ne pouvait pas fonctionner, parce que, l'idée même qu'on tienne des élections libres, dans des territoires totalement contrôlés par Moscou, c'était impossible. Et voilà. Et donc, on était arrivés à cette situation-là, je dirais, de blocage, avec, derrière, une forme de rhétorique, surtout après 2017, où, un peu, les deux parties, on dit, mais les deux ne sont pas d'accord, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. En fait, ces accords ont été, comme je le disais, la moindre mauvaise chose ou la moindre mal à un certain moment, mais, ils ont donné lieu aussi à beaucoup d'interprétations totalement fallacieuses et, à mon avis, extrêmement dangereux, comme ces idées qu'il y avait deux parties, que peut-être que cette souveraineté sur le Donbass de l'Ukraine, on pouvait peut-être y renoncer. Donc, l'idée même de l'inviabilité des frontières, principe international, qu'ensuite, ces accords-là, comme vous le savez, ne concernaient pas la Crimée. Donc, il n'y avait qu'une partie du problème qu'ils étaient censés régler, qu'ils ne pouvaient pas régler. Voilà. Donc, c'était, voilà, c'était des accords assez vicieux, alors qu'ils ont, après, ont été encore renforcés par des interprétations. Rappelez-vous peut-être, pour certains qui ont fait attention à tout cela, c'est un peu compliqué, la fameuse formule de Steinmeier, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères allemand, maintenant, le président de la République d'Allemagne, voilà, qui, il a aussi prévoyé une sorte de, en fait, de concession progressivement organisée, qui n'aurait jamais fait que renforcer Moscou et qui, de toute manière, n'ont fait que retarder le moment déterminant qui a été une guerre beaucoup plus totale à partir du 24 février. Et pour conclure, on rappellera peut-être qu'au moment du référendum d'indépendance de l'Ukraine, en décembre 1991, même dans les régions de l'Est, du Donbass, on avait voté à plus de 80% pour l'indépendance de l'Ukraine. Et de même en Crimée occupée. En Crimée non occupée à l'époque. Je ne parle pas du référendum en Crimée occupée. Ce n'était pas 80%, mais c'était plus de 50%. Pas 80%, mais c'était une majorité. Alors on a une dernière petite question. Une dernière question. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi, lors de l'épisode Wagner se dressant contre Poutine, les chancelleries occidentales n'ont pas saisi l'occasion pour mettre à prix la tête de Poutine afin de stimuler ses opposants. Merci, monsieur. Une méthode de cow-boy. Pourquoi ? Vous savez, parce que vous avez toujours dans l'imaginaire d'un certain nombre de dirigeants un principe de l'immunité de ces dirigeants. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Il y a un certain moment où, encore une fois, on considère les pères de monsieur Poutine considéraient la fonction beaucoup plus que l'homme et ils feraient la même chose à un certain moment avec d'ailleurs Bachar el-Assad. Vous savez que Bachar el-Assad n'est toujours pas à culper parce qu'en plus, il y a des procédures pour à culper devant la Cour pénale internationale, mais il n'est toujours pas à culper de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement mettre à prix. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec la décision du 17 mars que je rappelais tout à l'heure de la Cour pénale internationale, quand même, c'est extraordinaire de penser que monsieur Poutine, il y a 124 États où il ne peut plus aller parce que sinon, il se fait arrêter. Eh bien, c'est là-dessus qu'on terminera. Merci encore, Nicolas Tenzer. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501